... Mesdames et Messieurs, la séquence temporelle 2019-2023, qui est celle du programme d'action prioritaire du PSE, ce qu'on appelle le PAPE 2, est un temps nouveau qui confirme nos options de mettre l'offre au début et à la fin du développement. Applaudissements Elle s'inscrit à la suite du rétablissement de la croissance économique. On a quitté les croissances de 1,2%, 3% depuis plus de 6 ans maintenant. Notre croissance se situe au-dessus des 6%, 6,5%. Et nous avons même dépassé les 7,20% en 2018. C'est aussi que nous avons dépassé le temps du rattrapage infrastructurel. Vous vous rappelez, il a fallu mettre à nouveau l'électricité dans ce pays, mettre à nouveau les routes, les pistes, mais aussi les infrastructures hospitalières, entre autres. Ce moment a également été le temps du lancement des programmes d'inclusion sociale et d'équité territoriale, tels que la CMI, couverture maladie, universel, le programme national des bourses de sécurité familiale. Votre programme, le PIB, c'est promovible et punant, entre autres. Le temps nouveau qui s'annonce sera selon des initiatives majeures. PSE Jeunesse, 2035. PSE Économie sociale et solidaire. PSE Femme. PSE Société numérique inclusive qui prépare notre pays au défi de la société du futur. Mais aussi le PSE Vert pour la réforestation durable du territoire national. Et là, je compte sur les élus pour reverdir le Sénégal. Et pour nettoyer nos vues de nos campagnes. En vue d'avoir un Sénégal propre. Le PSE capse sur l'industrialisation pour accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Sur le PSE Priorité Jeunesse, 2035, que je viens d'évoquer. L'objectif est d'investir dans l'avenir. Car investir sur la jeunesse, c'est assurément investir pour l'avenir. Notre nation, vous le savez, est en effet une nation très jeune. Avec plus de 63% de la population sénégalaise qui a moins de 25 ans. Nous allons donc continuer à investir massivement et qualitativement dans l'éducation et la formation professionnelle. Mesdames et Messieurs, le temps nouveau qui s'annonce sera aussi celui des trois grands programmes sectoriels. Que je souhaite développer à l'échelle de la nation. Le premier grand projet sectoriel est le programme Zéro Bidonville. Qui va être un programme de construction de 100 000 logements nouveaux. L'autre programme qui me tient le plus à cœur est le programme Zéro Déchet. Zéro Déchet et je sais que je pourrais compter d'abord sur les morts, sur le président de la France départementale, mais aussi sur toutes les populations de mon commune, ville ou village, pour débarasser notre pays de ces déchets. La troisième initiative est ville créative pour placer l'innovation, la créativité et les industries culturelles au cœur de la cité. Mesdames et Messieurs les maires et présidents du conseil départemental, Comme vous le savez et comme vous pouvez le constater, rien de durable ne pourra se réaliser à travers les différentes initiatives et programmes que je viens d'évoquer sans l'engagement et l'implication personnelles des élus locaux que vous êtes et des exécutifs locaux. Comment pourrait-on réaliser les zéros déchets sans les collectivités territoriales ? Impossible. Comment pourrait-on réaliser les zéros bidonvilles sans les élus locaux ? Comment réaliser le PSV, la reforestation, sans les territoires ? Vos collectivités et vous-mêmes, vous êtes les ultimes bénéficiaires, mais également, vous êtes les premiers acteurs. Votre implication est une obligation pour toutes les initiatives du nouveau programme d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal-Innerson. Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, ce qui vous attend, ce qui nous attend, appelle une mobilisation nationale. La mobilisation de tous les acteurs, états centrales comme collectivités territoriales.